Salut les copains ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et la semaine dernière on a pris pas mal de retard dans nos découvertes parce qu'on vous a fait une petite vidéo sur notre quotidien donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits à vous partager Alors sans plus attendre c'est parti avec pas mal de cascades et notamment une où on a hésité, on savait pas trop s'il fallait y aller ou pas mais vous allez voir Et beaucoup d'entre vous demandent où sont les endroits que l'on visite etc et on partage tout ça en même temps que les vidéos sur Polar Step on a un compte Nesta autour du monde donc si ça vous intéresse je vous remettrai le lien dans la description de cette vidéo Voilà et puis du coup vous pouvez vraiment suivre l'itinéraire et sur chaque point d'intérêt qu'on a visité vous avez quelques photos et un petit commentaire Vous cliquez dessus, vous avez les photos, les commentaires etc Bon bah allez, sans plus attendre c'est parti ! C'est parti ! Eh t'avais pas dit que tu ferais pas de piste F ? Ouais mais là c'est hyper pratiquable ! J'ai demandé à des locaux Ils ont dit jusqu'à la cascade, pas de problème Tout à fait faisable avec ça Alors on y va ? Il pleut, il y a beaucoup de temps On ne va quand même pas se laisser arrêter par ça non ? Vous êtes prêts ? Oui, quasiment ! Pas encore de pied mouillé ! Ça c'est l'aventure, les enfants ils adorent ! Bon bah passage plus corsé, il y a une petite chaîne là Le long de la paroi Qu'est-ce qu'on va le faire ? Bon bah je suis parti en éclaireur Ça a l'air bon ! Ça a l'air bon ! Vous venez ? On est passé ! Facile ! C'est beau hein ? Ouais, ouais ! J'avais peur, ça ne fait trop beau ! Ça fait un petit plan Oui ! C'est la cascade C'est beau hein ? Ouais ! Elle se mérite un peu cette cascade, mais elle est sympa hein ? C'est une cascade qui nous a été conseillée par Elgar Et franchement, c'est très sympa ! C'est joli hein ! Et j'ajoute ça même ! Et je dirais même plus ! Et je dirais même plus ! En fait, c'est vraiment tout à fait le genre de lieu qu'on adore Parce qu'en fait, ça se mérite ! Il y a un petit peu d'effort à faire, voilà ! Alors c'est pas très compliqué, c'est pas très long, mais ça se mérite ! Du coup, il y a moins de monde et c'est tout ce qu'on aime ! Musique Musique Dis donc toi Tu t'embêtes même plus Pour les pieds mouillés Pas mouillé pour mouillé Et en route vers une nouvelle cascade Interrogation chouchou Comment s'appelle cette cascade ? Selja Landfoss Joli Je croyais te prendre à défaut Vous découvrez avec nous Beaucoup plus aménagé Beaucoup plus près de la route Donc beaucoup plus de monde Beaucoup plus aménagé Cascade 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 Et une autre là-bas On va aller boire On va aller boire Musique C'est la vie sans sable pour gagner une carcade et on a passé la nuit ici à skogafoss donc on va vous emmener aujourd'hui voir quelques cascades encore super super joli je crois enfin en tout cas il ya un petit aperçu là tout de suite non pas lui il ya une légende qui dit qu'il ya un trésor derrière le rideau de cette cascade bon on y va on y va pour nous il n'a pas trouvé de trésor ou si c'est que ces gens-là vous avez une nouvelle nuit oh 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 C'est plus facile à descendre. Alors, vos impressions sur cette cascade, madame ? Une jolie cascade. Bon, comme tous les lieux ultra-touristiques, le parking est payant. Mais nous, comme on avait passé la nuit au camping, c'était déjà payé. Donc, on a économisé ce parking. Mais voilà, effectivement, tous les lieux ultra-touristiques, les parkings sont toujours payants. Pas toujours, mais souvent, on va dire. Les copains, merci ! Parce qu'en fait, c'est grâce à vous, si on est là, c'est une cascade qui nous a été conseillée par l'un de vous. Alors, franchement, merci, parce que c'est tout à fait ce qu'on aime. Merci, René. René ? Merci, René. C'est le genre de pépites qu'on adore. Des lieux moins touristiques, un peu plus authentiques. Où il y a un petit peu de... Alors là, c'est un tout petit chemin pour y accéder, mais c'est top. Alors, on vous donne l'info, communiquée par René. Alors, après Skogafoss, parce que celle-ci est à 1 km de la réputée chute de Skogafoss. Vous pouvez vous garer au Skogamuseum. Alors, le parking est payant, comme beaucoup de choses ici. Et ensuite, vous trouvez la petite échelle pour passer au-dessus de la clôture. Et en fait, il y a un chemin de cailloux. Donc, en fait, vous ne pouvez absolument pas vous perdre. Et vous arrivez à cette merveille. Donc, franchement, merci. Et puis, si ça peut servir à certaines personnes qui sont actuellement en Islande, bah, nous, on est contents. Bon, on a mis les potets compis. On vous emmène sur la cascade. Et moi, comme un idiot, j'ai oublié mon caouet dans le camping-car. Alors, je vais reculer un peu et on va prendre un peu de hauteur. Et moi, j'ai oublié mon caouet dans le camping-car. Mon assistant, là-bas, nous fait des prises de vue à la GoPro. Merci, petite assistante. Hé, t'arrêtes de filmer? Ils faisaient un beau caon, comme ici, mais c'est pas ça. C'est parti ! Alors, ici, notre pilote de drone. Est-ce que toutes ces cascades, vous n'aurez pas donné envie de vous baigner par hasard ? Aussi. On va te baigner ? Oui. Bon, alors c'est parti, nous vous emmenons cette fois dans une piscine naturelle. Ça va être vraiment très chouette. C'est ça, c'est une piscine naturelle. C'est ça, chauffée. Bien sûr. Oui, mais d'abord, on va manger un petit bout. Vous avez faim ? Ok, oui. C'est normal qu'on ait faim parce qu'il est déjà plus de 14h. Alors, ce midi, on va manger sur le pouce et on fera un repas un peu plus élaboré ce soir, je crois. Ça vous va ? Oui, on va pouvoir faire des potes. Vas-y, attends, tu peux manger. Non, mais les enfants, je vous jure, parce que là, en fait, j'éteins la caméra et Nathéo dit « Cool, au moins, ce n'est pas une poêlée de légumes. » Donc, décarcassez-vous à faire des bons petits plats, équilibrés et tout ça. Au final, ils préfèrent largement sandwich, au moins, ce n'est pas une poêlée de légumes. Tu ne pensais pas que je filmerais, pour le dire ça ? Celui-là, là, c'est vraiment un coquin. À chaque fois que j'éteins, il dit quelque chose. Là, il a dit « Mince, elle m'a piégée. » Nathéo, maintenant, c'est toi qui filme. T'aimes bien ? T'aimes bien. Effectivement, je trouve que je me suis passé, là. Ben oui, je suis mis, on aurait dû compter. Bon, du coup, aujourd'hui, il fait quand même un peu plus frais. Il doit faire environ 10 degrés, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de vent. Donc, c'est pour ça qu'on était même parfois juste en gilet. Mais là, c'est en train de se lever. Et le truc qui est flagrant, c'est que, en fait, là, malheureusement, le temps n'est pas très clément. Donc, vous n'allez pas le voir. Mais au niveau des nuages, juste à ce niveau-là, en fait, il y a de la neige. Et mine de rien, franchement, on le sent au niveau de l'atmosphère et tout ça. On sent le petit côté un peu frisqué de la neige. Hey, 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 I want a case, I want a case, I want a case. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Peux-on les changer ? Oui, alors l'avantage, c'est qu'ici, les luscières, ça protège du vent. Voilà, et le sol est couvert d'une petite canisse en bois. Comment on dit ça ? Un petit caille-botis en bois. Voilà, et puis on peut y aller. Allez, allô ? Allez. C'est parti. Et on a la piscine pour nous. C'est parti. C'est parti. Est-ce qu'elle est bonne ? Elle n'a pas l'air si bonne que ça, à ta tête. Monsieur Nathéo, elle n'a pas l'air si bonne que ça. Tu veux qu'on se rapproche du chou ? C'est mieux sans les crocs, mon lapin, pour nager ? Le pauvre, il n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas avant. C'est bon, là ? Là, elle est bonne, la piscine qui coule. Il faut venir, les gars, les gars, les gars. Au moins, c'est pas dégueu. C'est pour moi qu'il y a de la pierre. Je me mets un peu mes crocs. Oh, mais attends, je touche un truc, là. Je vais pouvoir m'appuyer pour filmer. Ce sera plus facile. Je vais moins bouger. Oh, mais je ne vais pas en arrière ! Le bâtiment. C'est dommage, c'est non, ce bâtiment gâche un peu la vue. Ouais. Il est pratique, ce bâtiment, mais effectivement, il gâche un peu la vue, qui est quand même à couper le souffle. Il y a des cascades qui tombent de part. Alors, parce qu'en fait, il y a un glacier juste au-dessus. T'as pied, toi ? Ouais, ça va. Ouais, alors moi, pour filmer, ce serait plus facile si j'avais pied. Est-ce que j'ai pied, là ? Non, j'ai pied, là. Non, j'ai pas pied. Là, j'ai pied. Alors, en fait, il y a un glacier juste au-dessus de la montagne. On voit tout, ça coule de partout. En fait, c'est le glacier qui... Attends, attends. Mais c'est plein de mousses au fond. C'est impossible de pas glisser. Ben, ce serait drôle que tu glisses en fin. Alors, attends, je vais essayer d'avoir une plus belle vue. Parce que le... Voilà, toi, là, et les enfants dans le fond, comme ça. Vas-y, c'est bon. Et on voit que ça coule de partout. Il y a des cascades tout autour, ici, dans la vallée. Et c'est éteint, c'est normal ? C'est juste... Je suis chou qui filme. Alors, en fait, on voit que ça coule de partout, tout autour. Il y a des cascades partout, tout dans la vallée. Parce qu'en fait, il y a un glacier qui est juste au-dessus, qu'on ne voit plus, là. Parce qu'il est dans les nuages. Et c'est un glacier qui est bien connu. Parce qu'il y a un volcan juste en dessous qui s'appelle le... Et il y a, je suis au cul, un truc comme ça. Il y a eu un film là-dessus, avec Danny Boone. Et c'est le volcan glaciaire qui avait paralysé toute l'Europe il y a une dizaine d'années. Une dizaine ou une quinzaine d'années, d'ailleurs, je ne sais plus. Oh, dizaine, là ? Donc, il est là-bas, là-bas, quelque part, quoi. Là-bas, derrière nous. Voilà, c'est ça. Voilà le coupable. Là-bas. Ou là-bas. Ou encore là-bas. Ou là. Là, quoi. C'est tout, c'est tout. Ça, je n'ai pas coupé. Il y a eu une armée d'armées. Oh, les aventuriers. Oh, des petites araignées d'Islande et puis, ça y est. Mais c'était une armée dans leur grotte. Une armée dans leur grotte. Oh, ça se trouve, il y en a dans mon dos. Ah oui, il y en a une qui monte dans ton oreille, là. Ah, sur ton front, ton front, ton front. C'est le son du drapeau. Mais c'est le son du drapeau. Eh, il n'a pas fait. Là, il a sauté tout à fait. Un petit peu. Il tombe ça. Sous-titrage Société Radio-Canada With me Be free